... Et chut, maintenant on lit. On lit un quart d'heure. Chut ! 13h45, le silence envahit les couloirs et les salles de classe de ce collège. Depuis la rentrée de septembre, tous les jours, 15 minutes de lecture obligatoire pour tous. Au début, je trouvais que c'était un peu bizarre, mais au final c'est pas mal et j'aime bien. Parce qu'on n'a pas toujours le temps de lire à chez le soir. Ça nous permet de lire plus et aussi de lire plein d'autres choses et d'en parler avec nos camarades. On prend le livre qu'on veut du moment qu'on lit, c'est le principal. Les élèves ramènent leurs livres. BD, mangas, romans, revues, ils sont libres de choisir. C'est Claire Lelouarn, professeur de français, qui a emmené toute l'équipe éducative dans cette aventure. Et après quelques semaines, tout le monde constate que ce moment de calme est bénéfique. Sur la concentration, en général, si on enchaîne avec une évaluation ou une dictée, ils sont tout de suite bien concentrés, plus rapides aussi, tout simplement dans la lecture des textes, dans la lecture des consignes. Oui, plus de concentration, moins de temps pour les mettre en route, pour les activités. Pendant ce quart d'heure, le personnel s'arrête aussi pour se plonger dans quelques pages. C'est toute l'ambiance de l'établissement qui ressent les bienfaits de ce temps de quiétude. On a des élèves qui arrivent en retard, qui n'arrivent plus en retard, parce qu'ils ont envie de lire. Et ça, c'était notre objectif initial, leur donner l'envie de lire. Même dans la loge à l'accueil, Madame Leloup a sorti son livre. Depuis que le collège s'est lancé dans l'opération Chute on lit, la médiathèque de la ville a constaté une hausse de sa fréquentation. Sous-titrage Société Radio-Canada